Regardez vous avez la belle couleur, bien marron, bien caramélisé du début, aïe 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 aïe, ça a l'air tellement rond Et salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les gars, on va vous apprendre comment faire une viande roussie Ah ouais, là les gars, à l'antieuse, bien sûr pour préciser, là le vent va être bien même Une bonne petite viande roussie, c'est un régal Alors les gars, franchement on est très très content, on voit que notre communauté grandit de jour en jour Ça nous fait énormément plaisir Alors du coup, continuez comme ça parce qu'on a vu aussi que beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas forcément abonnées Donc il faut s'abonner, activer la petite cloche, ça nous aide énormément, ça nous aide à être mieux référencés Et partager à plus de monde encore nos recettes Donc les gars, c'est gratuit en plus N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et de commenter parce que ça nous permet aussi de gagner en visibilité Enfin bref, on passe à la recette Let's go ! Bon là les gars, pour la viande roussie, donc nous on a une bonne rouelle de porc qui vient du boucher Donc de la viande française bio, excusez-nous, voilà c'est important de consommer local et consommer bio, vous le savez Et donc vous pouvez nous, on a du cochon, vous pouvez faire, on a de la rouelle de porc, vous pouvez faire un côte de porc, vous pouvez faire... Même pas du porc aussi, vous pouvez utiliser du poulet, par exemple du coq, coq roussie, ça se fait beaucoup chez nous Enfin tout type de viande et c'est la même technique pour tous Donc vous avez vu comment la rouelle est grosse là, je vais porter ça comme un bébé, donc il va falloir couper ça Là on est à un bon kilo, franchement... Donc je fais des bouts quand même assez gros, parce qu'il faut qu'on ait de quoi se mettre sous la dent On fait des petits morceaux d'à peu près de cette taille là, des petits carrés en général Quand même, on essaye de faire... Voilà comme ça, vous voyez, c'est parfait comme ça Après, vous faites comme vous la sentez, c'est en fonction des morceaux, de la taille des morceaux que vous voulez Nous on fait des petits carrés, mais franchement c'est comme vous voulez Des petits carrés ça, attends, regardez ça, là tu dis des petits carrés Bah oui, c'est des petits carrés, la sac à la cuite, comme au monde Donc les gars, une fois que la vienne est coupée, bien sûr, on passe à l'étape du lavage Très très important, hein Donc tu laves avec quoi ? Avec un peu de liquide vaisselle ? Avec un peu de robinet déjà, pour compenser Et puis bien sûr, un peu de vinaigre quand même Ah, du vinaigre, il faut bien laver la viande, hein, bien sûr Si vous avez du citron vert, n'hésitez pas à en mettre aussi, hein, c'est très important Enfin, ça peut être bien aussi Donc ensuite, on égoutte, bien sûr Et là, on va re-rincer On malaxe bien la viande, on lui donne de l'amour, les gars Prochaine étape ultra, hyper, giga, importante, les gars On va assaisonner la viande, bien sûr Bien sûr, on commence avec du sel Ensuite, on va mettre un peu de poivre Ensuite, je rajoute du cumin Ensuite, du piment végétarien Donc, vous connaissez, nous, comme d'abord, on utilise la purée de piment Mais si ça est du piment frais, c'est bien mieux, les gars J'adore ça, moi, le piment végétarien Ensuite, on rajoute deux gousses d'ail Et on finit avec une petite échalote émincée Donc, c'est pas obligatoire, mais nous, on aime bien rajouter C'est un bon petit goût Et maintenant, ben, il va falloir mettre les mains, hein Si vous voulez, les gars, n'hésitez surtout pas à faire mariner votre viande depuis la veille Là, on le fait direct Mais quand vous le faites encore depuis la veille, c'est encore meilleur Ça prend encore plus le goût de la saisonne Donc, maintenant qu'on a assaisonné, bien sûr, il y a l'étape de la cuisson Donc, j'allume le feu à feu moyen Ensuite, là, comme vous voyez, j'ai un peu de sucre de canne Donc, on va mettre le sucre au fond, au milieu Donc, le sucre, pourquoi on met du sucre ? Ben, tout simplement pour faire caraméliser la viande Puisqu'elle va faire une viande roussie Donc, il faut qu'elle soit bien caramélisée Donc, là, on voit bien que le sucre, il est en train de caraméliser Donc, là, je rajoute l'huile Faut pas hésiter, franchement, mettez beaucoup d'huile Donc, là, maintenant, on va déposer chaque goût de viande, un par un Donc, là, les gars, maintenant qu'on a mis toute la viande Le but, c'est de ne pas toucher Parce que, justement, on veut que ça caramélise bien Et donc, pour pouvoir prendre une bonne couleur Une bonne couleur, comme Johanna Là, ma couleur, elle est pas hyper caramèle Elle est pour max, si, 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 c'est caramèle Le reste, c'est de ne pas bronzer Donc, voilà, donc, là, on touche pas On laisse ça comme ça Bon, alors, les gars Là, on a utilisé un petit canari Tranquille Le mieux, c'est d'avoir un canari assez grand Pour pouvoir mettre toute la viande Bien entendu, si vous avez un bon canari en fonte Ou un bon canari en aluminium Vous savez, comme les mamis, là C'est le must Comme vous pouvez le faire C'est toujours dans les vieux canari Qu'on fait les meilleurs repas Eh ben, voilà, tu as compris Voilà Mais nous, en utilisant ça, c'est pas mal déjà Donc, là, on attend tout simplement, en fait Que la viande ait sorti un maximum doux Donc, la propre ou sa propre ou Et ensuite, à ce moment-là On va pouvoir remuer Donc, on attend, on va dire, 5-7 minutes Et après, on va pouvoir justement remuer Et regarder la coloration Donc, après 7 bonnes minutes, les gars On a retourné la viande Et regardez comment elle est Elle est bien caramélisée Donc, là, vous voyez ça, là Ça, c'est la bonne caramélisation Au fur et à mesure qu'on va faire la viande Tout ça, ça va s'incorporer, en fait, de la sauce C'est ce qui va donner vraiment le bon petit goût de la viande roussi Vous voyez, à cet instant Vas-y, bouge un peu, Johanna En fait, la viande, là Elle a encore un peu de jus à l'intérieur Vous voyez En fait, elle n'est pas encore totalement sèche On ne va pas chercher à ce qu'elle soit trop sèche non plus Mais en fait, là, il va falloir qu'elle lâche encore un peu d'eau Pour justement, vous voyez, caraméliser encore un peu Et c'est après qu'on va commencer justement À, cette fois-ci, rajouter Je ne sais pas Ah bah, rajouter un petit peu de Johanna Ah, de l'eau, bah oui Donc là, les amis, ça y est La viande commence à coller On voit que tout le monde est parti Donc là, ce qu'on va faire C'est qu'on va pouvoir, ben, ajouter l'eau Vous avez vu comment la viande est belle Regardez cette couleur Regardez-moi ça Donc là, on rajoute l'eau Pas trop d'eau, parce que c'est vraiment juste pour arroser la viande Donc là, ben, on laisse encore cuire la viande Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau Et après, on reprend le même processus On réarrose encore la viande Et voilà Ça y est les gars, ça fait au moins 42 minutes Que la viande est en train de roussir Donc à chaque fois, comme vous expliquez On a rajouté de l'eau à chaque fois Que ça a commencé à réduire et à coller Donc là, on va faire la sauce maintenant Donc on va encore ajouter de l'eau Pas trop non plus Là, vous voyez qu'elle est bien marron C'est bien roussie Elle a bien roussie Regarde, elle fait la belle couleur Bien marron Bien caramélisé du début Aïe, 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 aïe Il fallait avoir tellement roussie Et pour finir, on va rajouter deux gousses d'ail Qu'on va presser Ça, c'est vraiment pour la finition, les gars La petite touche qui va tout changer Aussi, nous, on met de l'ail Mais bien sûr, si vous avez du citron Il faut aussi rajouter un peu de citron à la fin Malheureusement, on n'en a pas à la maison Mais bon Ce qu'on peut faire aussi, les gars Pour la petite touche de la fin C'est rajouter un peu de piment végétarien Comme d'hab, je prends la petite purée On en a mis dans la sauce seulement Mais on peut rajouter un petit peu pour la sauce Il n'y en a jamais assez Mais oui Tu penses, c'est tellement bon Bon, ça y est, les gars On a fini notre recette Évidemment, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Dégustez, dégustez comme d'hab Mais comme d'hab, c'est moi qui commence Bon, allez On va déguster cette petite viande Donc nous, on l'accompagne de riz et haricots rouges Un repas traditionnel aussi de chez nous Et ne vous inquiétez pas La recette de l'accompagnement riz haricots rouges arrive bientôt La semaine prochaine, vous pourrez faire un plat complet Eh oui Alors, pour l'instant, on goûte déjà La viande La viande Hop, ce pommeur se tient là Je sais, c'est hyper bon C'est hyper tente déjà Et le goût Ah, c'est un super bon goût Franchement, le fait de mettre l'ail Et le piment, le petit piment à la fin Tu le ressens bien, j'avoue que c'est pas mal Si tu as un petit peu de citron Tu mets ça, c'est... En tout cas, les gars Bon, Johanna, je vois qu'elle continue à manger Bon, les gars La vidéo, tout ça, ça fin N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus À vous abonner si c'est pas encore fait Et puis... Activer la petite cloche aussi Ah bah oui, effectivement Comme d'hab, vous connaissez Lâchez un commentaire Partagez un max Et vous connaissez Sapetox Sapetox